Sans prendre l'avion, c'est pratique. Notre focus nous emmène à présent en Afrique du Sud, dans le centre du pays, dans un endroit complètement hors du temps. Une enclave créée à la fin de l'apartheid par des nostalgiques du régime raciste. Dans cette communauté baptisée Orania, il n'y a aucun noir, 1500 personnes, toutes blanches, qui vivent en autarcie complète. C'est un reportage de nos confrères de France 2. Il règne ici comme une atmosphère de Far West. Pour vivre à Orania, dans cette zone isolée du centre de l'Afrique du Sud, il faut être chrétien et parler l'africance, la langue des premiers colons blancs d'Afrique du Sud. 1500 habitants et aucun noir. La petite ville dispose de sa propre monnaie, de son drapeau. Fondée il y a 27 ans à la fin de l'apartheid, Orania rend toujours hommage à différentes figures de ce régime raciste. Ici, c'est une communauté africaner où on peut construire notre avenir en toute autonomie. Dans la Nouvelle Afrique du Sud, il y a une majorité noire et ce n'est pas très agréable pour tous les africaners. Et l'idée, c'était d'avoir un endroit pour être en dehors de tout ça. Vivre à l'écart, entre africaners. C'est le choix qu'a fait Anton Enslin en s'installant ici en 2013. Ce fermier habitait auparavant une propriété dans le nord du pays. Il en a été, nous dit-il, expulsé. Il faut couper dans ce sens pour qu'il tombe de l'autre côté. En 2005, des Noirs ont revendiqué la propriété des terres où il était installé. Il a préféré accepter alors la compensation proposée par le gouvernement. Dès qu'il y a eu des réclamations sur ma terre, j'ai reçu des intimidations. Mon père m'a dit alors « Anton, vente à ferme. Il faut lâcher une partie des terres. On ne peut pas garder toute l'Afrique du Sud pour nous. Mais maintenant, on se sent tous en sécurité. On est heureux. » Heureux mais pas rassuré, Anton Enslin appréhende d'être expulsé à nouveau, surtout depuis que le gouvernement envisage d'exproprier les fermiers blancs sans compensation cette fois pour accélérer la redistribution des terres en faveur des Noirs. La peur de disparaître, c'est l'obsession des habitants d'Orania, bien perceptibles dans les deux écoles de la ville. « Montre-moi ce que tu es en train de faire et dis-moi si tu as besoin d'aide. » Ici, les élèves étudient deux programmes, celui officiel de l'État sud-africain et celui d'Orania. « C'est le livre d'histoire et de géographie du point de vue du nouveau régime, qui est aussi subjectif. Et ça, c'est celui avec notre point de vue, comme ça, les élèves peuvent se faire leur propre opinion. » Dans le programme scolaire de la ville, pas de place pour Mandela, qui ne fait pas, nous dit-on, partie de leur histoire. Orania, gardienne de la culture africanaire. Quand quelques ouvriers noirs en route pour le travail s'arrêtent par hasard au supermarché, ils découvrent cette ville où les Blancs vivent entre eux, avec des sentiments mitigés. « Ce n'est pas un problème qu'ils vivent comme ça, mais selon moi, on devrait vivre ensemble, car nous sommes tous des êtres humains. » « C'est triste de voir ça, de voir un endroit comme ça. C'est si petit, et ils sont seuls. » Orania, ville d'irréductibles nostalgiques de l'apartheid, ou reflet d'un malaise plus profond des Blancs en Afrique du Sud. Leonardo et Nolen Vergottini envisagent sérieusement de s'installer ici. La ville leur fournit une maison pendant une semaine pour qu'ils se décident. « On habite depuis 28 ans dans la région du KwaZulu-Natal, et là, c'est devenu très difficile de trouver du travail. » La mairie d'Orania propose à Leonardo Vergottini de l'aider à créer son entreprise d'électronique. D'après lui, les lois favorisant l'embauche des Noirs, appliquées depuis 2003, se sont retournées contre les Blancs, et contre lui en particulier. « Là où j'habite, pour trouver, c'est tellement dur. Et j'ai le sentiment que c'est principalement en raison de ma couleur de peau. C'est de pire en pire. Il y a 15 ans, je pouvais aller au magasin et faire mes courses. Maintenant, je ne sors plus toute seule. » Il y a eu 57 meurtres par jour l'année dernière en Afrique du Sud. Un chiffre en forte augmentation depuis 6 ans. Pendant cette même période, la population augmentait de 10 % par an à Orania. Le signe de tensions raciales de plus en plus fortes. – Sous-titrage Société Radio-Canada